Madame la députée pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Je lis dans le rapport, un des points de rupture régulièrement évoqués au cours des auditions avait trait au référendum de 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe dont les résultats français et néerlandais n'auraient pas été par la suite respectés. N'auraient pas été respectés. Déjà rien que ça, moi je ne peux pas voter le rapport. Non, pas été respecté. Le référendum de 2005 n'a pas été respecté. Le peuple français n'a pas été respecté. Et donc après on peut toujours se dire il faudrait démocratiser un peu plus, etc. Enfin c'est pas possible. Moi j'ai, on a notre commission en plein congrès des maires. Vous savez ce qu'ils disent les gens quand on parle d'intercommunalité ? Ils disent que dans leur commune ils ont le sentiment d'avoir le pouvoir et au niveau de l'intercommunalité ils ne savent plus qui décide. Ils ne savent plus comment ça se déroule, ils ne savent plus comment ça se passe. Et bien c'est exactement la même chose. C'est exactement le même sentiment entre la nation et l'Europe. Dans la nation ils arrivent encore à savoir comment ça se passe et qui décide. A l'échelle européenne ils ne voient plus. Et vous l'avez dit dans votre rapport. Vous avez dit les décisions du Parlement européen sont contredites ou ne sont pas suivies des faits parce que la commission, parce que le conseil des ministres, etc. Ça ne correspond pas, ça ne va pas dans le sens, etc. Des décisions de la Cour européenne de justice ne sont pas suivies des faits parce que c'est contraire à tel état ou à tel état. Donc en fait il n'y a aucun espace démocratique en Europe. L'Europe et plutôt la commission fait ce qu'elle veut, quand elle veut, face à qui elle veut. Elle est là pour servir les puissances de l'argent. Elle est là pour servir les puissances des multinationales d'une manière générale. Et aujourd'hui c'est évident mais ce n'est pas un problème démocratique qu'il y a en Europe. C'est un problème de l'Europe elle-même. Les citoyens européens sont attachés à leur nation. Ça le temps qu'on ne l'aura pas compris. Alors il y a le Brexit, mais le temps qu'on n'aura pas compris que les citoyens européens étaient attachés à leur nation et qu'il faut faire de la coopération entre les nations. Tous les exemples que vous savez citer, que ce soit Ariane, que ce soit Airbus, ce sont des coopérations à la base entre nations. Après on dit les grands projets européens. Non, d'abord une coopération entre nations. Et ça les Français, et ça les citoyens européens comprennent que pour certains projets il faut se mettre ensemble, il faut construire ensemble. Ça il l'intègre. Mais de dire que, en fait, de ne pas dire, je vais le dire plutôt comme ça, que dans la volonté de certains, l'idée c'est de s'affranchir complètement des nations. L'idée c'est de faire des Etats-Unis d'Europe depuis le départ. L'idée c'est de dire que la souveraineté elle sera européenne, la citoyenneté elle sera européenne, mais en ne proposant pas au peuple de prendre cette décision-là. Parce qu'ils savent très bien que les peuples ne l'apprendraient pas. Référendum de 2005, c'est l'exemple. Les peuples diraient non à cette idée. Par contre, ils disent oui à l'idée de coopérer pour la paix. Oui à l'idée de coopérer pour des grands projets. Oui à l'idée de coopérer pour les droits de l'homme. Oui à l'idée de coopérer pour la liberté. Oui à l'idée de coopérer pour la liberté d'expression. Ils disent oui à tout ça. Mais ils ne demandent pas une institution spécifique pour gérer tout ça. Ils pensent qu'ils peuvent le faire en coopérant et en construisant des partenariats. Alors les questions de la paix, ça s'est construit là-dessus. Les questions de la liberté de circulation, ça s'est construit là-dessus l'Europe aussi. Et puis derrière on a vu que c'était plus facile de circuler quand on faisait circuler les capitaux, quand on faisait circuler les marchandises, que de faire circuler les personnes. C'est un peu plus compliqué. On le voit aujourd'hui avec la question des frontières, que chacun dit les frontières européennes, il faut les surveiller un peu plus par rapport à des vagues d'immigration annoncées qui n'en sont pas. Et on fait de ça un sujet européen. Eh bien non. Ce sont des sujets qui doivent être portés, des sujets à l'inverse, de coopération, de développement avec les pays. L'aide au développement européen, où on en est là-dessus ? Comment ça a avancé ? Ça on laisse aux États un petit peu travailler sur ces sujets-là. Ça n'apparaît pas non plus dans le rapport. Donc Madame la Présidente, je termine en disant que, oui, l'Europe a imposé un modèle de service public. Elle a imposé un modèle ultra-libéral. Elle ne respecte pas, par exemple, les trois services publics à la française, hospitaliers, services publics nationals et services publics communals et départementals. Et donc cette Europe-là, nous, on continuera à se battre pour la contester, pour proposer une autre écriture. Et on ne soutiendra pas ce rapport qui, même au moment où il est fait, on s'autorise cette position-là. Et peut-être un outil, je n'oserais pas dire de propagande, ce serait choquant, mais à quelques mois d'une élection européenne, c'est intéressant à voir.